Bien yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ARK EVOLVED bien entendu, donc j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super les amis avant que la vidéo commence on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne c'est très important et surtout si vous aimez ce genre de contenu moi ça montre ce que vous aimez et ce que je pourrais vous faire sur la chaîne youtube donc on se trouve sur ARK donc on a ouvert un petit serveur avec l'équipe, un petit serveur modé bien entendu comme vous pouvez le voir là donc c'est en règle générale c'est du poids 5 d'accord donc le serveur il est en x5 total mais pourquoi je vous dis en général c'est parce qu'il y a des modes qui boostent un peu certaines choses et c'est galère la preuve je vais vous montrer avec ma petite wyvern des familles, mon bébé, mon trésor, ma chérie comme je l'appelle dans le jargon hop là donc là comme on peut le voir elle a 510000 hp donc c'est peut-être une wyvern alpha ok mais c'est quand même énorme elle a 18000% de dégâts quasiment 4000 de stim donc ça reste une bonne oui oui énervé donc on est sur un serveur où il n'y a pas loin de 30 modes j'ai pas envie de vous raconter de bêtises donc il est il est ouvert on va dire à tous même s'il n'y a pas beaucoup de slots si on l'ouvre à tous déjà faut que les personnes passent avant toute chose sur le discorde ce qu'on donnera l'ip que sur discorde pour ceux que ça intéresse en tout cas c'est une petite aventure c'est pas je parle pas d'une série de zinzin quoi c'est une petite aventure sur art pour ceux que ça intéresse et moi même si je pourrais faire des vidéos où je présente des bases tout simplement des belles bases parce que c'est du pv c'est pas du pvp le but c'est de construire des belles choses comme en train de construire la pipi qu'il a commencé à construire quelque chose d'intéressant et de stylé donc je vais y aller après pour vous montrer parce que dans cette vidéo on va essayer de tamer quelque chose d'intéressant dont une icône bas qu'on vient de voir à travers la porte une belle petite icône qu'on va essayer de tam je vous fais un petit tour inviter un petit room tour tac bas là c'est fait du coup je déconne là c'est ma petite affaire oui verne qui est des familles celle là c'est vraiment j'ai eu de la chatte j'ai trouvé l'oeuf à côté d'un oeuf normal je savais même pas que c'était possible ça c'est la oui 20 de l fire ou ça c'est les petits radon qui commence à avoir une petite production parce que c'est quand même intéressant donc sur le serveur on peut augmenter la vitesse des dinos on a fait en sorte de pouvoir l'augmenter donc là c'est des wyverns d'orgo changent parce qu'à savoir que vu qu'on peut tomber sur des alphas d'un peu toutes les espèces des argentavis assez énervé des dragons qu'on peut tamer donc c'est quand je vous dis qu'ils peuvent tomber très rapidement c'est pas une blague ils peuvent tomber tomber très très rapidement donc c'est pour ça que j'ai fait une petite ligne de production on est sur satisfactorie là on a encore quelques heures on en a trois normalement voilà trois trois ils sont pas ouf si à part celui-là 150 pas dégueu mais voilà on c'est une petite ligne de prod il ya quatre pb8 vient d'entendre grandir on a deux grandes d'ailleurs j'en ai une qui est morte il ya même pas cinq minutes avant que je fasse la vidéo elle est décédée contre un argentavis assez énervé un boss on va dire entre guillemets donc là on a un truc qui permet de nous avoir de la sève 1 c'est un truc pas dégueu là c'est la ruche s voilà donc à savoir qu'on a commencé il n'y a pas très très longtemps donc il n'y a pas de retard ou quoi on a les tp on a la forge industrielle s plus là-haut donc c'est un début de base donc c'est pas vraiment la base concrète je sais même pas si à bas est restée comme ça cette base parce que je la trouve pas dégueu mais je la j'aime pas non plus tu vois enfin c'est pas il ya un truc qui me plaît pas je vais pas dire quoi exactement mais ça me plaît pas des bases donc on va la changer donc on va se diriger tout de suite du coup j'ai pris la bouffe pour les pour la la licorne à bout un peu pour plus de la xeno kibble donc on va prendre ça et on va aller de suite la table si elle s'est calmée j'espère qu'elle s'est calmée donc de ce que j'ai cru comprendre parce que je suis pas un pro pour pour non remonte non je me suis chier bon bah tant pis ça sera pour après en gros en bas à droite de l'écran donc à ce niveau là il ya le logo où on tâme mais il faut appuyer une fois sur lui donner une kibble donc appuyer sur eux là j'ai appuyé deux fois comme un goal but bon bah c'est pas on reviendra après dessus j'avais envie de voir sa ligne de table mais elle n'est pas elle n'est pas visible nous ce qu'on va faire du coup je pense aller farmer aller farmer quelques boss ou alors ou alors peut-être améliorer la base d'abord j'ai envie de faire voir un peu la l'énervatitude de voilà donc on revient ça ou est pas mal de mobs aller assez rapide passons avec le donc c'est cet argentavis là qui a buté mon ancien argentavis donc je vais pas m'approcher trop trop près et là il ya un un alozo un ravageur qui se fait bon bah ils ont été one shot donc à savoir que par exemple les petits on va à côté parce que absolument pas que l'argentavis il m'attaque pendant que je passe en ma wyvern parce que ça il est énervé mais genre vraiment genre on n'a pas l'impression comme ça en 60 mille hp c'est pas ouf mais en fait il vous tu peux plus voler il te il te c'est limite si te grave pas vers le sol en fait c'est c'est assez chiant j'ai envie de voir que c'est un ozor alors ouais je pourrais me faire c'est un oz ah ouais il a fait des grammes ma wyvern super bon il faut vite que j'y retourne avant qu'il bute ma wyvern du coup après bien chier mes amis je me suis je suis revenu ici du coup donc malheureusement à un petit seconde voilà c'était juste parce que j'ai vu que sur le obs il y avait toujours des jetons donc vous avez eu six minutes des jetons alors que ça n'a rien à voir c'est aucun rapport mais du coup bah il est déjà foobie c'est un peu un peu le seum mon armure a s'est fait déboîter donc pas maintenant du coup ou alors peut-être qu'on pourra faire autrement mais là en tout cas alors que j'ai pas envie de risquer de perdre ma ma wyvern même s'il n'a pas il n'a pas tant attaqué que ça donc oui c'est une map quasiment vierge bon je dis quasiment aller vierge dans les deux seuls endroits que vous avez pu voir c'est nous où où on s'est mis ah merde oui parce que et on gagne beaucoup d'xp mais je peux encore level 100 et même on a un petit problème actuellement avec un mode qui nous bloque ou alors on n'a pas bien réglé le truc mais normalement on peut aller au delà d'une nouvelle 97 et il va falloir qu'on le modifie du coup c'est ouais je voulais quand même faire voir est ce qu'on peut aller voir si on peut pas voler alors moi j'adore ce map ce genre de toutes les choses vraiment il y avait comme ça un peu partout genre là on a une espèce de volière à la croix sur 1 voilà tout ce que j'aime bien aller visiter ce genre de veum et c'est pour ça si que j'aime cette ma c'est que vraiment il ya des trucs on n'aurait même pas pensé en fait en tout simplement je vais laisser mettre en passif j'entends bien je vais marcher je m'as dit pas que c'est à l'intérieur et alors ça c'est énorme c'est de la découverte c'est limite si tu découvres pas des d'ailleurs un truc au dessus pas serein vraiment je suis pas serein parce que lui dans ce mode il y a un truc qui peut vous baiser votre âge oh pourtant il n'y a rien ah si c'est là bas ah mais c'est pas des tribus ah ouais voilà bah en fait je voulais vous montrer on peut tomber sur des tribus voilà on peut tomber sur des tribus sauvages comme ça donc ça vous permettra déjà d'avoir des kibbles grandos un petit nettoyage parce que oui quand vous voulez tuer les bonhommes ils peuvent vous donner des kibbles euh bah alors qu'est-ce qu'on... hop on s'en bat les couilles hop hop mais du coup il y a des petits kibbles, des petits kibbles à droite à gauche hop on l'a au moins jusqu'à plus tard en allant donc ouais il y avait des écritures là c'est pas tous les mecs qui ont travaillé sur la map ils ont un dégoût après ils ont fait un succulé après ils ont fait un travail de 2 en 1 donc c'est logique hein c'est moi je trouve ça normal mais faut le vouloir quand même quand on voit c'est vraiment quand même bien fait c'est dommage que les développeurs ont de la merde sur leur jeu ah là il y avait une statue qui tombait donc ça j'ai beau avoir joué énormément de temps sur Ragna ou même sur Ark hein j'ai vraiment de quelques milliers enfin quelques milliers d'heures sur le jeu c'est des dommes par exemple comme ça que j'adore aller voir et même que certaines comme celle-ci je n'avais euh jusqu'à maintenant pas vu en fait simplement euh bon la découverte c'est bien beau 2 minutes hein on va vite fait le faire le tour alors là c'est juste des trucs euh pour un peu s'autosucer euh pour euh se dire que euh c'est eux qu'on fait la map nous on a des choses à faire donc vous allez pouvoir un petit peu là s'inscrit du de là où ils viennent ah peut-être qu'après il y a un dragon ball c'est voilà ça ça ce genre d'avant ta vie ça n'y allez pas n'y allez pas voilà il y allez-y mais en mode bien armé hein là c'est une anticorps et ça aussi euh la dernière fois que j'ai essayé euh et heureusement que j'y suis pas allé parce qu'il y avait euh bah il y avait un dragon tout simplement donc on va éviter de gros s'attaquer à ça pour le moment à savoir qu'on pouvait se fixer à une vidéo merde il est où ? une vidéo pour être un anticorps ou un dragon ça peut être dans les deux cas très intéressant ah oui si je vous ai pas fait voir un truc ah vous pouvez vous faire voir parce que c'est qu'ils tous pour moi c'est waouh c'est waouh waouh euh on va rentrer à la base et euh je vais vous montrer ça rapidement ok les amis donc nous voici de retour à la base donc euh euh waouh ils sont tous allumés d'un coup euh ce que je viens de dire c'est réparer euh mais euh plus que de camouflage parce que ça se trouve elle s'est calmée ah il manque de la fibre ou du polymère euh fibres donc c'est le bordel faut pas faire attention dans les ateliers c'est le zbol donc forcément tous ceux qui voudront rejoindre ce serveur ici on est bienvenue mais euh comme je l'ai déjà dit euh juste avant et je le redis maintenant sans savoir pve tout bf tout vol tout quoi que ce soit peu importe hein que vous attirez des dinos sauvages sur une base ça sera considéré comme du griff donc euh forcément on vous galera pas que ça et on quittera et on bannera euh une personne qu'ils ont pas de bonnes intentions en tout cas euh euh hop hop vous pouvez en être sur les Améric donc après pour tous les puristes de art parce que ça fait très longtemps que j'y ai pas joué à fond ça fait très longtemps aussi que que le jeu est euh sorti donc si vous avez des petits euh des petits types quoi il y a même euh euh aberration voilà pour ceux qui se demandaient il y a aberration euh une game sur le serveur donc il y a une grotte euh qui se situe pas loin du château pour ceux qui connaissent le château euh qui qui où tu peux rentrer et euh justement euh euh tam des dinos d'aberration donc pendant qu'on est du coup je vais retourner et c'est tam là le licorne parce que un je le trouve trop belle et de deux je la veux absolument donc j'ai de la chance qu'on a la spyglass qui nous aide énormément euh que ce soit une game ou pas une game euh pour femme ou même pour déglinguer des dinos voilà donc là vous restez dessus tant qu'elle affiche pas le petit truc euh en bas à droite là vous faites rien voilà donc là il faut attendre il faut attendre mais après je me suis chier pas mal de fois donc ça me fait ça me fait un peu chier mais en vrai je sais pas si on peut euh accoupler des licornes ensemble donc un mâle et une femelle si on en trouve parce que je sais qu'il y en a qu'une par map et qu'elle respawne euh une fois fini quoi enfin une fois tam allez tiens jacqueline en tout cas c'est très bien parti pour qu'on ait la licorne dans cet épisode ça fera extrêmement plaisir je sais pas si elle a besoin d'une saddle en tant que licorne j'ai oh j'ai cru que j'ai j'ai vu un truc vert voler euh j'ai croyé que c'était une oublieverme qui s'était pas qui s'était fait la malle mais non c'est juste une oublieverme qui est qui est elle atterrit mais c'est que elle bouge comme il y a pas allez dernière petite kibble et on aura notre petite licorne des familles donc je sais pas si je l'avais déjà dit mais à la base il y avait le le mode primal sur ce serveur et en fait c'était Bagdad en fait le serveur il faut que c'est une journée et après il y avait un gros crash c'est pour ça que je vous dis qu'il y a eu des ça fait pas longtemps qu'on a on a lancé le truc parce que il y a eu des resets primal nous a euh baisé la gueule dommage parce que c'est un très 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 bon mode attend alors ouah ça pète un peu les yeux quand même ouais ça c'est bien hein mais ça ouais je fais mes buses je vais me voir ses stats un petit peu donc 41 000 de vides 1500 de stats bon ouais je pense que cette belle licorne va être pour la vitesse hein en fait je l'ai pris juste parce que je la trouve méga 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 belle et méga stylée mais on est tous d'accord on aime un peu tout ce qui est fantaisie et en fait j'ai les primo parce que pour moi c'est totalement ça ça fait partie des trucs un peu fantaisie du jeu et j'adore ça hop petit créneau bien entendu voilà donc maintenant qu'on a fait ça donc j'ai une euh petite idée attendez je vais juste épouser les kibbles euh dans les kibbles bizarres là dans dans le frigo on commence à être bien ah d'ailleurs faut que je dépose aussi les kibbles qu'il y a dans ma dans ma wii wii toc les breuvages la kibble aussi là y'avait pas de kibble ? on avait pas de kibble ? ok ok ça part de là c'est pas très grave hop hop on va tout mettre là dedans donc voilà c'est vraiment un serveur bon enfant les amis si vous rejoignez si on discute dans le chat écrit on voilà on passe des bons moments voilà de prise de tête euh donc je vais décaler juste là où il vient tac tac parce que en fait moi j'ai une petite euh envie c'est genre je sais pas si vous voyez là j'aimerais bien genre qu'on ait des fondations qui fassent un peu le tour des euh plafonds qui partent un peu loin et qui redescendent d'un coup c'est comme si ça faisait une baraque qui longeait la qui longeait la la falaise et je pense que je vais commencer à farm tout ça tout les euh tout ce qu'il faut la pierre les branchages les trucs de merde comme ça et euh on se retrouve euh tout de suite après que j'ai euh euh récupéré on va dire dix dix mille de chocs allez à tout de suite les amis bon les amis nous revoici du coup pour la suite de notre aventure euh euh du coup j'ai récolté euh un peu plus de six mille de chaque euh peut-être le branchage un peu moins que le reste mais c'est pas très grave euh on va commencer par se faire voilà là ça va être compliqué on va se faire une vingtaine allez soyons fou une trentaine de fondations euh après il nous faudra genre euh deux trucs dans ce genre il nous faudra une une vingtaine de plafons ici pour commencer et après il nous faudra des murs donc je compte attend je vais en prendre dix non quinze quinze de celui-ci merde super l'ambiance quinze quinze de celui-ci et quinze de celui-là et bah ce que le but c'est qu'on voyait un peu la belle vue les bails les bails euh donc ça va demander tout ce temps de craft euh je pense que ça va manquer le bois ouais c'était le bois voilà donc les amis j'ai déjà commencé à poser les euh fondations donc je vais vous montrer un peu rapidement ce que j'ai en tête euh pour euh ce que j'essaie de vous montrer depuis tout à l'heure donc le but c'est de voir la limite donc là c'est la limite donc là au pire des cas c'est pas très grave ce qu'on peut faire du coup c'est faire un truc là et mettre un truc là et là après du coup derrière ça part de là et du coup c'est bien ce qu'il me semblait ça ça me casse des yeux ça je suis pas très fan parce que du coup moi je comptais faire un truc qui descend et là je ne vois pas comment je peux faire à part mettre des piquets qui descendent jusqu'en bas mais je suis en tous quoi je suis en tous les piquets qui descendent jusqu'en bas euh je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais faire en fait là il faut juste les piquer ou alors quoi que ce que je peux faire c'est parce que là ça passe oui ça passe là je mets un piqué là est-ce que j'ai de quoi faire un piqué euh piliers oui parce qu'il y a beaucoup de piliers donc on est obligé de passer par ça enfin il y a beaucoup de de recherches parce que ah non 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 du coup vraiment le but du pilier c'est qu'il soit pas possible mais pas plus haut ça me pêche un peu j'ai pas mon rapin en ce moment je crois que je peux pas le faire ici hein c'est bon et parfait du coup on va prendre le grappin il faut qu'à savoir que pour le moment à l'intérieur de la base c'est vraiment euh le bordel comme on dit donc euh faut pas y faire attention on va essayer ça et là du coup ah non ça fonctionne pas là ça fonctionne parce qu'il y a le le pilier mais ça veut dire qu'en fait ça avancerait bien parce que je voulais faire ça ça m'emmerde on peut dire les termes on est entre nous les amis après ce que je peux faire c'est parce que le problème c'est que ça va faire des piliers qui descendent juste en bas on croit que ça descend c'est de tortue ça descend juste en bas c'est pas un c'est pas un problème mais il va falloir que vous voyez avec mes collègues si eux ils ont des solutions pour éviter que ça fasse dégueulasse au début je voulais mettre une plateforme mais la plateforme je me suis dit que ça va être tout autant dégueulasse donc on va éviter euh je vais partir je pense sur un petit euh un petit fort dans le style du coup de notre ami euh notre chère ami qui a commencé son fort donc on va le faire mais euh pas maintenant là le but vraiment aujourd'hui c'est de pouvoir euh mettre euh tout en fondation pour qu'on puisse vraiment construire partout euh dessus donc hop on vous verra de la base évoluer entre temps donc à savoir que vous la verrez évoluer en vidéo et bien entendu hors vidéo parce que je vais pas euh tout le temps filmer tout ce qu'on fait à part si on fait des boss si on fait des trucs euh assez dingue dingue mais autrement en règle générale je vous filmerai pas euh pas tout euh là vous voyez bah là vous allez voir où on en est d'ailleurs il y a un petit truc que je voulais vous faire voir euh qui euh que je kiffe hop c'est lui donc normalement il y en a qui l'ont reconnu bah de toute façon on le voit hop une petite Indominus Rex euh donc il y a le mode donc ceux que ça intéresse encore plus voilà euh bon il a des trucs à apprendre mais bon pour le moment Pokéball parce qu'on a pas j'ai pas lancé pour le le faire à moins que je peux peut-être déjà en fait je peux peut-être la faire j'ai pas j'ai pas regardé depuis on va regarder ça avant de euh mettre en standby le 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 épisode pardon euh problème c'est que euh hm hm c'est pas un Alpha en fait le mien c'est pas un Alpha hein c'est le problème il est là hein c'est que c'est un un Luminis Rex, un dôme, il s'appelle un dôme, on va voir si on a la seule, un dôme. Un do, un do, un do, un do. Mais là, c'est bon, on l'a fait. Mais du coup, il se fait où ? Il se fait sur moi ? Non, tu déconnes ? Attends, c'était pas ça qu'on avait mis, un do. Oh, il se fait sur moi. Bon, écoutez, c'est parfait, un moins. J'arrête ce perso, l'image a gonflé. Bah écoutez, c'est génial, du coup, on va pouvoir le sortir pour cet épisode. Ou alors, je le garde pour le prochain épisode, le TS de Luminis Rex. Ça me paraît convenable. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Comme ça, ça vous plaira. De vous, de le voir en action. On pourra le tester. On pourra essayer un peu, euh... Où, ses capacités. Donc, les dames, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. De lâcher un petit like. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur Arx Evolved Evolved, parce que je n'ai pas pris la S&T pour le moment, et je ne pense pas que je le prendrai un jour. Mais si ça vous intéresse, bah dites, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si même, vous avez des idées de vidéos sur ce jeu, euh... N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Euh... Et même si vous avez des idées de construction, n'hésitez pas aussi. Je vous rappelle que le... Le serveur est ouvert... Euh... Les gens qui puissent récupérer, euh... Les dino. Euh... Parce que c'est... C'est très con, vraiment. Mais, euh... Si ça vous intéresse, bah n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la communauté, NMJ86. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde. Sous-titrage ST' 501